oh mon dieu Julie que fais tu ici où est ta mère elle est partie elle a dit que tu m'amèneras elle est quoi où est-elle partie je suis en retard ok d'accord viens 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 on y va on y va voilà prends ça prends ça on y va oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'ai dit à donner de l'argent pour faire quelque chose non ? J'étais occupée, j'ai eu une très grosse journée, je n'ai pas eu le temps d'aller au marché. Donc débrouille-toi, je vais préparer demain. Alors que mangera notre fille quand elle va rentrer ? Ha ! Cette fille est aussi en médeuse que toi. Elle est très têtu. Imagine-toi que je lui ai dit de prendre les céréales. Elle me dit qu'elle a déjà mangé ça ce matin. Allez, prépare-toi un truc à manger à la cuisine. Les pâtes, elle a presque brûlé toute la maison. Sandra, tu as demandé à notre fille de cuisiner ? Elle a juste 8 ans, tu... Et puis, j'ai dit... Moi, à son âge, j'allais déjà au marché. Et je prenais soin de ma famille. Elle ne peut pas préparer des simples nouilles. Sandra, et s'il y avait... Hé, 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 pardon. Je n'ai pas d'énergie. Cette nuit-là, je n'ai pas de force pour toi. Jeff, pardon. Ne commence pas. Parce que si tu commences, je vais aussi commencer. Tu me connais. Je suis une folle. Pas de quoi. Hé, regarde qui est là. Papa. Hé, ma princesse. Comment tu vas ? Je vais bien. Mais j'ai vraiment faim. Maman m'a dit de faire les nuits, mais je les ai brûlées. Oh. Je suis désolée, papa. Non. C'est rien du tout, t'inquiète pas. Maman était très en colère. Penses-tu qu'elle est toujours fâchée contre moi ? Non, elle n'est plus en colère. D'accord. Ça te dirait qu'on prend une pizza ? Vraiment ? Super, merci, papa. Je t'en prie. Ok, range tes livres. Je vais déposer mon sac. Je reviens. Hum ? Je t'aime. Je t'aime. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je t'aime. Je n'aime. Je t'aime. Je sais. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. C'est parti. C'est parti. Je t'ai interdit de laisser tes habits traîner partout. Ah, calme-toi non, Sandra. Notre fille, elle est ici. Oh, de baisser la voix. Notre fille est là. Ta fille n'était pas là. Quand tu jetais tes habits partout, je t'ai dit, je ne suis pas ta bonne. Geoffroy, je ne suis pas ta bonne. Si tu te déshabilles, range-les. Je suis fatiguée de tout ça. Jésus, Sandra, calme-toi. Je les ai enlevées de toute façon. Tu n'as pas à être aussi violente pour ça. Je suis violente. Jeffrey, je suis violent. Pas de problème. Tu verras la violence la prochaine fois que je vais voir tes affaires au sol. C'est ce jour que je vais te montrer que je suis folle. Je ne suis pas normale. Malchance. Papa, qu'est-ce qui ne veut pas avec maman ? J'ai peur. Mon amour, n'aie pas peur, d'accord ? Papa n'a pas raison. C'est pour ça que maman a colère, d'accord ? Donc, revenons à ton exercice. Regarde ici. Hein, tu vois là ? Ah, mon frère. C'est comme ça que je voulais me battre pour 100 dollars la dernière fois. J'allais devenir malade. Mon pote, j'étais fâché contre tout le monde. En tout cas, c'est moi-même qui ai cherché cela. Ça t'a fait mal. Oh, je t'assure. Désolé mon gars, mais je te l'avais déjà dit. Ça, c'est le trendy. Quand ça arrive à ton stop loss, prends ton profit. Mais tu ne m'écoutes pas. Tu veux toujours manger plus d'argent. Tu ne m'écoutes pas. Voilà les conséquences. Ah, mon frère, c'est comme ça. C'est la réalité. Ah, mon frère, il faut laisser. Alors, comment va ma fille ? Ta fiole. Ta fiole que tu vois à peine là. Attends, mais je vais te dire quelque chose. Maintenant là, tu n'es plus jamais son parent. Oh non, pourquoi tu parles comme ça ? Non, 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 non. On va t'enlever. On va t'enlever. C'est quand la dernière fois que tu es en vie ? Euh... C'est quand ? Eh, pardon. Bon, je te promets. Cette fois-ci, je vais changer pour de bon. Bon, désormais, je ferai beaucoup d'efforts. Nouvelle chose. Immou. Alors, dis-moi, où est-elle ? Bah, elle est allée dans un rendez-vous pour jouer. Oui, j'irai la chercher de la sorte. Oh, oh, oh. Oui. Alors, où est cette... J'isabelle que tu appelles ta femme ? Adi. Tu ne devrais pas parler de ma femme de cette manière. Attends, attends. De quoi est-ce que tu parles ? Est-ce que tu veux attendre qu'elle apporte ton esprit à... Adi. C'est de ma femme dont je suis en train de parler. Laisse ce sujet. Adi. Sandra aime ma femme. Tu dois la respecter. Jeffrey. Adi, s'il te plaît. Ok. Nous sommes là de toutes les façons. Tu viendras encore te plaindre. Bonjour, monsieur. Je suis heureux de vous voir aujourd'hui. C'est tout un plaisir, monsieur. Nous avons une proposition du gouvernement à vous présente. C'est bon. Ok, ok. Laissez-moi vérifier ça rapidement. Alors, ça allait bien, d'accord ? Désolé, monsieur. J'ai essayé de l'empêcher. Ça va, ça va. Tu peux partir. Merci. Allez, vas-y. D'accord, monsieur. Donc, tu as dit à ta secrétaire de m'arrêter. Tu lui as demandé de ne pas me laisser entrer. Hein, Jeffrey ? Donc, tu étais ici à l'écouter m'humilier. Cette chose, elle me manque de respect devant toi. Ou bien tu couches avec elle. Geoffroy. Est-ce que tu couches avec ta secrétaire ? Reprends-moi. Ah, s'il vous plaît. Laissez-moi quelques minutes, d'accord ? Je reviens. Quelques minutes seulement. Tu veux m'amener où ? Hein ? Je veux que tout le monde sache quel genre de mari irresponsable tu es. Tu es fainéant. Hein ? Tu n'es pas fainéant. Hein, hein, laisse-moi. Allons, sortons d'ici. Je ne vais pas d'ailleurs avec toi. Parle ici. Dis-moi ce que tu as me dit. Sandra, ce que se passe ? Pourquoi tu fais tout ça ? Donne-moi tes clés. Pourquoi faire ? Ma voiture est en panne et je dois sortir. Mais on prend un taxi. Pourquoi prendre un taxi quand mon mari a une voiture ? Hein ? Ah, Sandra, regarde. J'ai assez à faire aujourd'hui. J'ai beaucoup de coûts à faire. Donc, si tu veux, je veux te prêter de l'argent pour que tu prennes un taxi. Tu es malade, hein ? Geoff, tu es un fou. Je t'ai demandé ton argent. Est-ce que je t'ai demandé ton argent ? Je t'ai dit, donne-moi les clés. Simple, donne-moi les clés. Sandra, j'aurai une journée occupée, s'il te plaît. Je vais t'envoyer de l'argent, s'il te plaît. Prends une voiture, s'il te plaît. Tu vois que je suis en réunion. Tu m'amuses. Tu crois que je serais blaguer ? Tu as oublié que je suis une folle ? S'il te plaît. Tu crois que je plaisante ? Ça va, ça va, ça va. Tu crois que je serais plaisanter ? Ça va, ça va, ça va. Regarde. Prends-moi. Prends ça, s'il te plaît. S'il te plaît, je suis vraiment désolé par rapport à ça. Non, monsieur, il n'y a pas de problème. On comprend. On comprend. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, monsieur, il n'y a pas de problème. Tout va bien ? Excusez-moi, monsieur, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Ça va, ça va. Mais vous ne m'avez pas entendu klaxonner ? J'ai klaxonné tout le temps. Ça va, ça va. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ça va. Ne t'inquiète pas. Je peux marcher. Oh, vous savez quoi ? Oh, désolé, désolé. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Ça va, il n'y a pas de problème. Ne vous écoutez pas. Oui, ça va, ça va. Oh, monsieur, je suis infirmière, en fait. Et ma maison est juste à côté. Je peux vous aider avec un massage. Non, non, ne vous écoutez pas. C'est bon. J'insiste, j'insiste. Ce genre d'incido a besoin de soin. Laissez-moi prendre soin de vous. S'il vous plaît, j'insiste, j'insiste. Je veux vous masser. D'accord. Ok, ok, allons-y, allons-y. Je suis vraiment désolé. Désolé, monsieur. Désolé. Ici, là, prenez votre thé. Merci, merci beaucoup. Ok. J'espère que ce n'est pas trop... Oh, c'est bon, c'est bon. Comment votre jambe ? Je me sens mieux. Ok, tout ira mieux. Merci. Oh, c'est vraiment très compliqué. A-t-elle toujours été comme ça ? Elle. Elle était... Une bonne femme. Qui se préoccupait. Qui était attentionniste qu'à ce qu'elle accouche. Tu sais, je pensais que c'était un premier post-maternité. Mais ça se trouve que non. Je l'aime. Je l'aime inconditionnellement. Je l'aime inconditionnellement. Je l'aime inconditionnellement. Excuse-moi. Je ne joue pas trop. Je ne joue pas trop. Oh non, ça va. Je dois partir, il se fait tard. Maintenant ? Oui, s'il vous plaît. Oh, mais vous n'avez même pas fini votre thé. Oh, attendez une minute. Je reviens tout de suite. Oh, merci. Ça sera plus facile, d'accord ? Alors, quelle est l'adresse de votre maison ? Euh... Qui est là ? Sandra, c'est mon Jeff. Ouvre s'il te plaît. Ouvre pourquoi ? D'où viens-tu ? Sandra, s'il te plaît. Je suis fatiguée. D'accord. Je veux juste aller me laver et aller au lit. Ça ne répond pas à ma question. Tu reviens d'où ? Tu ne réponds pas. Ok. Je refuse de t'ouvrir la porte, c'est tout. Retourne d'où tu viens à cette heure et dors là-bas. Sandra, s'il te plaît, ouvre la porte. S'il te plaît. Sous-titrage ST' 501 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 Merci de m'avoir accepté ici. Oh non, ça va, ça va. Merci Dieu vous avez appelé. On est passé à côté du pire. Avez-vous mangé quelque chose ? Je peux vous préparer quelque chose ? Non, non, non. Tu en as assez fait pour moi. Tu en as assez fait pour moi. Tu ne me connais même pas. Et tu m'as laissé rentrer chez toi. Merci beaucoup. J'irai mieux. J'irai le matin. Oh, merci. Geoffroy, Geoffroy, d'où viens-tu? Regarde, Sandra, je n'ai pas le temps pour ça. Je suis déjà en retard pour le boulot. Le travailleur. Si tu ne me dis pas où tu as passé la nuit, tu n'entres pas dans cette maison. Sandra! Sandra, quitte sur mon chemin. Tu me diras où tu as passé la nuit. Jeffrey, dis-moi d'où tu viens, où tu ne vas pas entrer. Joe, tu n'entres pas. Oh, de mon chemin, Sandra. Geoffroy! Geoffroy, tu m'as poussé. Ah, tout ça parce que j'ai demandé où tu as dormi. Geoffroy! Geoffroy, tu dois me répondre. Geoffroy! Hé, mon ami, bienvenue. La façon dont tu attaches ton visage, j'espère que tout va bien. Prends un verre. Calme-toi, s'il te plaît. Quel est le problème? Si je te dis ce que je vis chez moi, tu auras pitié. Ça fait pitié. Je n'ai pas de repis. Il n'y a pas de repis chez moi. Chaque jour, avec lui, c'est problème. Je suis vraiment désolée, mon ami. Oh, les hommes sont incroyables. Donc, il t'a fait tout ceci. La chose qui m'énerve le plus. Avant le mariage, il te montre tout l'amour du monde. Mais après ça, tu vas voir leur vrai visage. Surtout si vous avez un enfant ensemble. Et tu ne peux rien faire. Oh, je suis vraiment désolée. Je prie que je ne finis pas dans un mauvais mariage. Dieu, pardon. Parce que moi, je n'ai pas de tolérance pour Sadeh. Moi, je divorce directement. Tu vas divorcer. Vite, vite. Il faut prier. Prie, oh. Mets ton chapelet dans l'eau et prie très bien. Ces hommes sont des monstres. Pardon, moi, je prie, oh. Je prie. Mais attends, Sandra. Mais pourquoi tu ne demandes pas le divorce? Oh, s'il te traite aussi mal. Mais quitte. Emballe tous tes trucs et abandonne-le. Très facile à dire. C'est facile à dire. Tout ce que tu racontes là, c'est facile à dire. Qui va accepter prendre une femme usée? Ou bien tu ne vois pas. Je suis fanée. Quel homme va laisser les jeunes filles fraîches d'ailleurs pour me prendre? Hein? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. S'il te plaît, Sandra. Regarde-toi, une vraie femme. Une goe fraîche. Quel homme ne va pas te désirer, toi, là? S'il te plaît, oh. Si ta vie est risquée, il faut laisser le gars en même temps? Est-ce que c'est forcé? Il faut le laisser? Ah, tu finiras par rencontrer un homme qui a besoin de toi. C'est quoi cette histoire? S'il te plaît, vous pouvez dire les choses comme ça. Dis-moi, j'espère que tu ne vas pas être comme ce genre de femme. Il ne faut pas être malheureuse dans le mariage. Il faut le laisser avant qu'il te tue, oh. Moi, moi, hey, tu ne me connais pas, oh. Tu me vois, mais tu ne me connais pas. Moi, mais tu es. Je vais le tuer avant qu'il ne me tue. Je vais le tuer. Personne ne me peut. Lui, je vais lui montrer. Il me fait des misères, mais je vais le montrer pire. Ma soeur, ceci me rappelle quelque chose. J'ai fait récemment la rencontre d'un homme qui vit la même situation que toi. Je ne savais pas ce qu'il a pris, oh. Quand il était en train de traverser la route, il n'était même pas concentré. Je t'assure. Quand il m'a dit son histoire, il m'a fait trop pitié. Je me suis rappelée de toi. Mais ça, c'est trop misérable. Je t'assure. Là, maintenant, je suis très sceptive au sujet du mariage. Tu devrais. Tu devrais avoir peur, ma soeur. Est-ce que tu sais que mon mari m'a tapé? Quoi? Oh, j'espère que tu n'es pas blessé. Oh, montre-moi. Il ne m'a pas blessé. Hein? Demande ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu lui as fait? Vas-y, raconte-moi. Il est rentré au petit matin. Et en tant que bonne épouse que je suis, tu sais qu'il y a des mauvaises choses qui se passent dehors. Je te fais confiance. Tu n'es pas une femme qui aime les problèmes. Tu as dormi où pour que je sois rassurée qu'il va bien. Il fallait voir comment il m'a poussé violemment au sol. Il a enchaîné avec les coups de poing. Higbi, 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 higbi. Ton mari s'y est. Dieu va le pire. Amen! Je suis vraiment désolée. Est-ce que l'enfant était là quand il te battait? Non. Elle était déjà à l'école. Tu sais que ce n'est pas bien pour une enfant de vivre toutes ces scènes-là, non? Pas du tout. C'est quoi cette chose? C'est quoi tout ça? Sandra, tu dois quitter ce mariage. On ne vit qu'une seule fois. Avoue que ce gars te tue. Je sais de quoi je parle. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. J'ai toujours été une bonne femme. Je prépare, je fais le ménage, je fais tout. Pourquoi il va me traiter comme ça? Pas les hommes. Mais... Et son père lui a trouvé le travail chez les acheteurs d'esclaves. En tant qu'esclave, et heureusement pour l'enfant, il a trouvé du cola qu'il a remis aux acheteurs d'esclaves. Et les acheteurs l'ont trouvé aussi gentil. Donc, après ça, les acheteurs lui ont donné de l'argent. L'enfant, il a réussi un peu, un peu d'autres missions. Et bientôt, il va rencontrer son père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu vois, voici l'une des raisons, il cuisine bien, il est bon, chérie, une amie avait une fête, on a bu, on a bu, des vins coûteux, et j'ai tellement bu, vous êtes en train de manger, c'est tout ce que vous savez faire, manger sans moi, toi, vous dînez sans moi, pourquoi vous mangez sans moi, pourquoi vous, chérie, je suis dans la chambre, si tu as besoin de moi, chérie, je serai à l'étage, ok, non, stop, je ne suis pas sourd, je peux me lever, ça peut aller, je ne retrouve pas ma chaussure, si vous trouvez ma deuxième paix, amenez ça en haut, papa, qu'est-ce qu'il faut pas avec maman, moi je t'ai nourriture, salut Jeff, oh, comment ça va Patricia, je vais bien, et toi, ça va, magnifique, merci, et toi, en tout cas, je vais bien, et merci de demander, je me suis souvenu que toi et moi, ça fait un bail, que nous n'avons pas discuté, j'espère que tu te portes bien, alors, oui, je vais bien, et c'est très gentil de ta part, merci, je t'en prie, bon alors, comment va la vie avec ta femme, désolé de poser la question, Jeff, j'aimerais que tu me parles s'il te plaît, bon, je ne dirais pas que les choses se sont améliorées, mais au moins, ça n'a pas empiré, je suis vraiment désolée, je suis vraiment désolée, Jeff, pour ce qui t'arrive, je sais que tu traverses des moments difficiles, et alors, à chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai toujours présente, tu aurais juste à m'appeler, ok? Merci, merci, énormément à toi, je suis reconnaissant pour ça, je t'en prie, ok, bon, prends soin de toi, ok, toi aussi, au revoir, Oh, Jeff! Allo, hey, Jeff! Salut Patricia, bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Pourquoi ta voix sent comme ça, as-tu un problème? Non, je veux dire, c'est ma fille, en fait. Oh, ta fille? Oh, j'ignorais que tu avais une fille. Ouais, tu en as une, et je l'ai amenée à l'école du matin, ma femme est là pour encore amener, donc elle est encore là-bas. Wow, jusqu'à 7h? Oui. Et je suis très occupé, je m'ai besoin d'autres, qui me demandent pour aller la chercher, hum? S'il te plaît, peux-tu m'aider à la récupérer, s'il te plaît? Ok, 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 envoie-moi l'adresse de son école, et je serai là, tout de suite. D'accord, je te remercie vraiment. Franchement, qu'est-ce que je ferai sans toi? Elle sera dans mon appartement. Tu viendras la chercher là-bas, ça te va? J'espère. D'accord. Ok, je vais attendre, envoie-moi l'adresse. Vas-y, continue, je vais regarder qui est là. S'il vous plaît, patientez. Hey, hey. Papa. Oui, princesse, comment tu vas? Je te vois bien? Je vais bien, papa. Hum? Papa, pourquoi n'étais-tu pas venu me chercher à l'école aujourd'hui? Mon cœur, je suis vraiment désolé, je t'ai tellement occupé aujourd'hui. Donc, j'ai dit à mon ami de venir te chercher. Beaucoup de travail, quoi. Vraiment beaucoup de travail. Hum? Tu pardonnes? D'accord. Papa? Hum? Qui est-elle? Oui, elle, c'est Patricia et elle est infirmière. Comme c'est une infirmière, un jour, quand j'étais blessée, elle m'a beaucoup aidée. D'accord? Elle est gentille, elle m'a aidée à faire mon exercice. Vraiment? Hum hum. Ah, et on dit quoi alors? Merci, tata Pat. Je t'en prie, ma chérie. Va ranger tes affaires, d'accord? D'accord. Ah! Merci beaucoup, je suis très reconnaissant. Oh, ça va. Ça m'a fait plaisir de t'aider. C'est une très bonne fille. Oh oui! J'espère que t'as pas trop fatiguée. Bon, je dirais qu'elle m'a pas dérangée. Et en plus, j'ai beaucoup apprécié sa compagnie. Elle est contente à toi, là. Bon, es-tu déjà prête? Oui, papa. D'accord, laisse-moi t'aider. Vas-y, fais-moi voir. Ok, merci beaucoup. Ok, je t'en prie. C'est cool, ok. Donc, qu'est-ce qu'on dit à l'attendu? Merci, tata Pat. Je t'en prie, ma princesse. J'espère te revoir bientôt. D'accord. Bye. Bye, bye. Merci de te dire. T'inquiète pas. Laisse-moi t'aider. Bye bye. Oui, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle ne décroche pas, n'est-ce pas? Son téléphone est hété. Ça ne me surprend pas. Tu vois, ta femme là, elle est vraiment négligente. Et ça ne me surprend pas. C'est toujours comme ça qu'elle va te traiter. Adi, je te dis c'est sérieux. Mais c'est toi qui es en train d'organiser tout ça. Tu te comportes comme si c'est la première fois qu'elle disparaît comme ça. Tu oublies qu'elle avait déjà fait ça une fois. Et tu croyais qu'elle était perdue jusqu'à ce qu'elle se représente un frère ivre. De disant qu'elle était à une fête avec des copines. Adi, ça c'était deux jours seulement. Mais là, ça fait déjà une semaine. Et puis son numéro est été. Mais mon gars, peut-être elle a éteint son téléphone. Comment est-ce que tu te comportes comme si tu ne connais pas la femme que tu as épousée? Peut-être elle est quelque part en train de s'amuser avec ses copines. Je ne sais pas, un voyage, tu es là. Tu t'embrouilles, tu réfléchis sur... Oh. Regarde, Adi, je pense que je vais aller voir la police. La police? Et tu leur diras quoi? Qu'elle a disparu. Comment es-tu su qu'elle a disparu? Adi, ça fait déjà plus de 4 heures. C'est même déjà une grande preuve pour dire que quelqu'un a disparu ça. Regarde, tu sais très bien que c'est en train de vivre bizarre. Mais elle pourrait m'appeler que j'ai quelqu'un. Mais attends, attends, je ne comprends pas comment est-ce que tu peux toujours considérer cette femme. Après tout ce qu'elle t'a fait, tu crois qu'elle te considère vraiment? Non, elle ne le fait pas. Mon gars, elle ne te considère pas. Sinon, elle t'aurait appelé pour te dire que mon gars... Reveille-toi mon type. Bon, ça va. Je te comprends maintenant. Tu veux aller à la police, c'est ça? Lève-toi, allons-y. Oui, mec. Allons-y, allons-y. Depuis là, son numéro est éteint. Pourquoi? Regarde, je vais encore essayer. Ça ne passe toujours pas? J'espère qu'il va bien. Oui. Hey Jeff, bonsoir, ça va? Je passais par là quand tu m'as appelé. Oui, je voulais savoir. Qu'en est-il de la situation? Les choses vont bien? Ah. Rien du tout. J'ai essayé d'appeler sa mère. Et aussi ses amis que je connais. Et personne ne l'a vu, en fait. Oh, mon Dieu. Et qu'est-ce que la police dit? Bon, j'ai fait un rapport de personnes disparues là-bas. Et ils sont toujours en train de travailler dessus, tu vois, non? Mais ça fait déjà deux semaines que j'essaie d'appeler sur son numéro. Et je vois que son téléphone, il est éteint. Je ne sais même pas quoi dire à Julie. Elle demande après sa mère. J'ai dû lui dire que sa mère a voyagé. Je te comprends. Il faut te fortifier pour elle, ok? Je suis sûre que la police fera tout son possible pour la ramener, ok? Je l'espère aussi. Alors, comment est-ce que tu gères avec ta fille et le travail? Je l'ai déposée chez ma soeur pour le week-end. Elle sera du retour demain soir. Je ne sais pas encore comment je vais gérer le tour à l'école et au travail au même moment. Si tu veux, je pourrais toujours aller la chercher à la sortie des classes. S'il te plaît. Non, 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 s'il te plaît. C'est trop de stress. Tu en as fait assez. Non, Jeff, nous sommes des amis. Ne t'en fais pas. Et en plus, je ne suis pas de garde cette semaine. Et en plus, je peux le faire, s'il te plaît. Laisse-moi faire, s'il te plaît. Es-tu... Oui, c'est la seule façon pour moi de t'aider. S'il te plaît. Ok? Patricia, merci beaucoup. Tu sais, je ne savais pas encore ce qui allait se passer sans toi. Je ne sais pas ce que j'allais faire. Depuis que nous nous sommes rencontrés, tu as touché, tu es une très bonne amie. Merci. Je t'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien monsieur, nous allons vous informer Votre femme vit dans un hôtel avec un homme En d'autres termes, son amant Quoi ? Nous nous sommes rendus à l'hôtel Et bien, pendant les enquêtes Nous avons constaté qu'elle est une cliente fidèle Avec un certain monsieur Qu'elle appelle son petit ami Petit ami ? Exactement Et comme par coïncidence, la réceptionniste nous a dit Qu'elle est entré dans cet hôtel Le jour où vous avez commencé à la chercher Oh Monsieur Jeffrey Je suis désolé pour ce que votre femme vous fait subir Avec son petit ami Merci beaucoup détective Nous sommes vraiment reconnaissants pour ce que vous avez fait Et bien, nous irons au bureau maintenant Ok Je vous en prie Il n'y a pas de quoi Au moins, est-ce que vous avez la bonne information Mon frère Si tu me demandes Parfois, nous devons accepter la vérité telle qu'elle est Je comprends ta douleur Papa ? Oui, princesse Quand est-ce que maman reviendra ? Papa ? Oui, tu disais J'ai posé une question Quand est-ce que maman reviendra ? Ta maman ne reviendra plus auprès de nous D'accord Pourquoi ? Où est-il parti ? Elle est allée à un travail où elle va rester pour beaucoup de temps D'accord ? Où ? Regarde, princesse Tu dois aller à l'école demain Donc, on va continuer cette conversation demain D'accord ? Donc, maintenant, au lit D'accord ? Papa ? Oui ? Une histoire de plus Une histoire ? Ok, où en étions-nous depuis la dernière fois ? Sous-titrage Société Radio-Canada ouais allo ouais patricia ouais je ne me sens pas du tout bien bien depuis que j'ai retrouvé du travail il s'en va bien oui oui ça peut aller un devait j'ai une faveur de demander que tu es allé chercher julie à l'école pour moi oui je te serai reconnaissant que tu n'auras même chez moi je te donne un adresse ok merci beaucoup j'apprécie vraiment oui tout à l'heure attendez j'arrive mon coeur quand tu vois je vais bien moi était l'école du moins ah d'accord maintenant et attend raconte moi maintenant comment était l'école j'ai battu tout le monde de ma classe aujourd'hui je suis la première vraiment mais c'est bien ah c'est très bien pour ça tante patte m'a acheté une classe waouh vraiment il faut dire merci attendu pas merci tante patte tante patte tante patte je suis là ça va oui 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 j'admire juste la beauté de la maison merci elle a dit que tu ne te sens pas bien alors nous t'avons pris du pépéso ah vraiment oh merci pourquoi tu m'emmènerais tu pas tout ça dedans papa t'as pas les malades je me sens mieux maintenant que tu es avec moi ici voilà alors montre de changer un d'accord je serai avec toi bientôt d'accord je viens je viens hello pourquoi tu restes debout allez vas-y assieds toi y'a pas de soucis oui ça va je voulais dire est-ce que est-ce que c'est c'est ta femme ouais c'est elle est-ce que c'est mon ami mais nous sommes amis quoi nous sommes rencontrés au salon de coiffure et au salon de coiffure à la maison tu t'en souviens je t'ai parlé de ça mais mais elle a dit beaucoup d'atrocités à ton sujet que tu es un coureur de jupons et que tu la bat tout le temps elle m'a dit comment elle est maltraité entre tes mains tout le temps je comprends maintenant je suis choqué je ne suis pas surpris en fait en fait ça ne m'étonne même pas de sandra la vérité est que je ne l'ai jamais battu quoi je n'ai jamais levé un doigt sur elle c'est pas moi quoi je pourrais jamais faire ça es-tu sérieux ouais je veux dire la police a surpris avec son amant à l'automne ils avaient l'habitude d'y aller non oh mon dieu sandra oh oui c'est bien d'elle ah je savais que elle me trompait mais au moins elle n'est pas morte en fait elle est saine et sauve oh jeff pour être vraiment honnête je suis désolé je suis vraiment désolé je suis sûr que tu as traversé beaucoup d'épreuves désolé hein ça va ça va le seul problème que j'ai actuellement c'est comment le dire à ma fille parce qu'elle ne fait que tout le temps de poser la question je sais pas comment je ne sais pas quoi faire tu ignores la vérité jeff tu dois causer avec elle et lui dire la vérité elle a vraiment besoin de savoir oh désolé désolé je crois avoir trop parlé à la soupe pimentée dans la voiture laisse-moi apporter cela et attends je t'apporte cela attend dis moi où est la cuisine c'est par là-bas oh qu'est-ce qui se fait Sous-titrage MFP. Musique du générique Oh c'est trop marrant Musique du générique Musique du générique Musique du générique Je te le promets Je serai toujours là Bonne nuit patie Bonne nuit Bonne nuit papa Bonne nuit ma princesse Musique du générique Elle t'a beaucoup étonné n'est-ce pas ? Oui elle a fait Vraiment je suis surprise hein Elle t'aime Je peux te le dire ça Tu sais, elle est très franche avec ses émotions Donc si elle dit qu'elle t'aime C'est vrai Oui C'est une très bonne fille Et je l'adore vraiment Bon, je m'en vais Euh, attends S'il te plaît Tu peux rester Je pourrais toujours vous rendre visite Peut-être une prochaine fois Oui, c'est vrai Ah mon gars, que puis-je dire ? Que puis-je dire ? Mais honnêtement Je suis vraiment heureux Vraiment heureux quoi Actuellement, c'est comme si j'ai tout ce que j'ai toujours voulu quoi Patrick Patricia, elle a réponse à mes prières Elle est tout ce que Sandra n'est pas en fait Elle est cette femme Et tout en fait Elle prend soin de moi Elle me traite comme un roi, mec Elle me traite comme un roi Tu devrais la voir avec Julie Je te promets que tu vas pas croire que c'est pas elle qui l'a mis au monde Elles sont grave inséparables Elle aime Julie Et Julie l'aime aussi Elle a des... Je ne sais pas Je ne sais pas Je pensais que quelque chose a déchanté quoi Mais bon Tout ça c'est derrière Mon gars Je remercie d'avoir été là J'ai apprécié Vraiment merci Vraiment Viens, on porte un douce temps Voilà, douce temps Les filles Les filles Nous sommes en retard, non ? Attendez Attendez Donc on continue Tu ne viens pas embrasser maman? Mon bébé? Je suis désolée, tu as tous les droits d'être fâchée contre moi, tu dois être fâchée contre maman, je suis de retour d'accord, je suis de retour et je vais très bien prendre soin de toi ma chérie, je ne vais plus jamais jamais te laisser, bébé, tu ne m'embrasses pas, à cause d'elle? A cause de toi, toi, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Et pourquoi tu appelles mon mari bébé? Hélène, s'il te plaît explique-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi cette dame est dans notre maison et elle t'appelle bébé? Sandra, qu'est-ce que tu fais ici? Pardon? Tu m'as bien entendu, qu'est-ce que tu fais ici? Ça veut dire quoi, que je fais quoi ici? C'est ma maison, chez moi et je suis ta femme. Maison? Sandra? Quoi? Qu'est-ce qui te donne le droit d'appeler celui de chez toi? Tu sais, je me rappelle que tu avais un amant. Je me souviens que, toujours, tu me criais dessus. Je me rappelle que, tu me trompais, plus d'une fois. Je me rappelle que, tu étais violente avec moi et ta fille de 8 ans. Et tu appelles ça ta maison? Eh bien, comme tu peux le voir, Sandra, ma famille et moi allons sortir tout à l'heure. Donc, s'il te plaît, quitte ma maison. Ta famille? Je suis ta famille, Geoff. Julie et moi, nous sommes ta seule famille. Et non, pas cette sorcière voleuse de Marie. Donc, tu avais tout planifié. C'était ton plan ou bien? Tu t'es liée d'amitié avec moi pour venir dans ma maison dominer et détruire ma famille? Et c'est comme ça, après ce que je t'ai raconté? Vraiment? Vraiment, Sandra? C'est comme ça que tu vois les choses? Tu m'as menti. Tu as joué à la victime. Oui. Tu m'as dit des mensonges par rapport à Geoff. Tout cela a été faux. Et tu le savais. Tu as abandonné ton mariage. Tu as apporté la malédiction sur toi-même. Je n'ai jamais volé ton mari. Je n'ai jamais volé ta maison. Tu es partie. Et personne ne savait où te trouver. Tu es irresponsable. Bébé, t'inquiète. Ne peux pas t'entendre avec celle-là, d'accord? Sandra, s'il te plaît, sors de chez moi. Jeff. Jeff, s'il te plaît. Jeff. S'il te plaît, je suis désolé. D'accord, j'ai déconné. J'ai vraiment déconné, je l'admets. Je suis revenu pour réparer. Je vais changer. Je te promets. Ça va, tu peux te lever, tu peux te lever. Je suis désolé, Sandra. D'accord. S'il te plaît. Va-t'en. Dégage de chez moi. Vas-y, attends-moi dans la chambre, ok? Aux dernières nouvelles. Elle l'est toujours ma fille. Et je suis toujours ta femme, Jeff. Sandra. Je veux le divorce. tu dois être stupide si tu crois que je vais te l'accorder j'ai déjà fait la demande j'attends juste les procédures ça fait déjà six mois que nous sommes séparés et donc t'inquiète pas ça va passer un peu de temps seulement la justice va faire des choses c'est fini sandra comment oses tu comment oses tu jeff si tu t'entêtes à continuer la procédure de divorce à cause de cette chose alors je prends ma fille je pars avec julie sandra je ne vais jamais regarde bien mes lèvres au grand jamais tu laisser toi prendre mon enfant ton enfant comme je l'ai dit je suppose que la vérité doit sortir ce petit secret que j'ai gardé c'est le moment idéal pour le dire julie n'est pas ta fille julie n'est pas ta fille mon cher je suis tombé enceinte de quelqu'un que j'ai fréquenté un vrai irresponsable quand j'étais enceinte il sait ce qu'il a fait il a refusé la grossesse intelligente que j'étais je cherchais une plante b et tu étais juste près de moi pile là parce que tu étais bêtement amoureux de moi alors je t'ai donné la grossesse oui c'est vrai parce que tu n'as posé aucune question zéro question j'ai eu des rapports avec toi à un mois de grossesse et tu ne m'as posé aucune question tu étais su d'être le père parce que tu as toujours été stupide tu as toujours été inutile et c'est pour cela que c'était très difficile pour moi de t'aimer parce que tu es faible un homme beaucoup trop faible pourquoi je te raconte même ça pourquoi je raconte tout ça c'est pas important Sandra tu bavades trop tu bavades tout tout ceci n'est pas nécessaire le fait déjà fait oh mon dieu Sandra tu es tellement cruelle oh tais toi pute on a fait c'est Sandra appelle une ambulance Sandra 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 s'il te plait lève toi lève toi que dois-je faire appelle une ambulance ok 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 je les appelle Sandra Sandra lève toi lève toi Sandra lève toi je vais te parler mes félicitations pour votre divorce merci détective j'ai appris qu'elle a été libérée et qu'on l'a interdit d'arriver chez vous oh eh bien si elle vous dérange encore n'hésitez pas à m'appeler merci détective d'accord je sais pas trop comment je pourrais te remercier vraiment tu es due d'une grande aide pour nous merci beaucoup je vous en prie merci encore une fois de plus monsieur le détective oh madame je vous en prie bon je m'en vais oh si tout oui d'accord mais si d'être pas si détective je pense demain je passerai à ton bureau ok laisse-moi te raccompagner ne vous en faites pas ok ok bye ok une autre histoire d'amour oui oui je dirais une histoire d'amour l'histoire de la femme de mes rêves si ton souhait est que je reste que je ne pars pas alors je vais rester je t'aime aussi merci Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Abonnez vous ...